Alors, un autre grand volet abordé dans ton livre concerne les témoignages de dialogue avec des personnes disparues. Alors là, on n'est plus dans la théorie, mais dans les témoignages. Peux-tu nous en dire un mot ? Eh bien, s'agissant de l'étude de cas de VSCD, c'est-à-dire de vécu subjectif de contact avec des personnes décédées, certains médiums renommés ont pu fournir des informations qu'ils ne pouvaient pas s'être procurées précédemment, ne sachant absolument rien, ni sur le défunt, ni n'étant même en contact direct avec la personne connaissant le défunt. Ce qui est assez troublant, vous l'avouerez. Bien sûr, toutes ces expériences doivent être considérées avec prudence. Il y a toujours des charlatans. Mais de plus en plus de scientifiques, chercheurs, médecins notamment, organisent des protocoles pour recueillir ces expériences dans les meilleures conditions. Et en ce qui concerne les témoignages des gens ayant vécu une EMI, une expérience d'humour imminente, ce qui frappe, c'est la grande similitude des sensations ressenties. Le tunnel, la lumière blanche, la sensation de contempler de l'extérieur son propre corps, de communiquer avec des sortes d'entités, la plupart du temps bienveillantes, mais qui les intiment de revenir. Ce qu'ils font forcément, sinon ils ne seraient pas là pour en parler, mais un contre-coeur. Leur sensation de bien-être est quasiment extatique. Mais attends, qui seraient ces entités rencontrées ? Ce seraient des parents décédés, des anges ? Souvent des silhouettes lumineuses de parents décédés. En fait, je pense qu'il y a une grande part provenant de leur inconscient et de leur culture qui crée les personnages et les décors, ceux qu'ils découvrent. Mais ce qui est curieux, c'est que même les gens très croyants ne voient pas des anges ou Jésus et encore moins Dieu. Par contre, ils ont l'impression d'être retournés chez eux, à la source, comme certains disent. Ils se sentent interconnectés à tout ce qui existe et ils ont même accès à une certaine forme d'omniscience. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont réanimés, leurs connaissances sont comme oblitérées, comme s'il était interdit au monde des hommes d'avoir accès à ces informations. Mais le plus curieux tout de même, c'est qu'ils reviennent métamorphosés, c'est-à-dire qu'ils sont pleins d'empathie pour les autres, ils éprouvent l'envie d'aider. Certains ont à présent une soif de savoir insatiable. D'autres font aussi des rêves prémonitoires où se découvrent des talents de guérisseurs. Et surtout, surtout, ils n'ont plus peur du tout de mourir. C'est un peu comme s'ils avaient trouvé la foi. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce que les gens mystiques éprouvent ? Oui, probablement, mais les mystiques sont plutôt dans la croyance, dans une forme d'union entre l'homme et une divinité. Là, c'est différent. Cela se situe au-delà de la foi religieuse. D'ailleurs, ma position par rapport à la foi est qu'il me semble que les réponses devraient être personnelles, qu'il nous appartient à nous de les trouver. Comme le dit le Dalai Lama, il y a 8 milliards d'individus et nous sommes tous différents. Ce serait sans doute plus simple que chacun adopte sa propre croyance, plutôt que de créer des groupes de croyants qui séparent les gens les uns des autres. Au pire, conduisent trop souvent à des dérives et à des exactions, comme l'histoire, malheureusement, nous le confirme. Mais bon, c'est ainsi. La plupart d'entre nous suivent aveuglement les croyances liées à leur pays d'origine et préfèrent ne pas se poser de questions. D'autres, par contre, sont en quête d'une voie spirituelle qui est plus en accord avec eux-mêmes et cherchent leur propre réponse. Et alors cette réponse, tu l'as trouvée ? Eh bien, c'est la raison profonde pour laquelle j'écris ce livre. Trouver une réponse, quelque chose ou même quelqu'un qui entre en résonance avec moi et m'apporte quelques certitudes, en fait, ce n'est que dans les dernières pages du livre que mes doutes sont envolés. Je pense, en fin de compte, qu'il y a bien une entité qui veille sur chacun d'entre nous. Qui est-elle et pourquoi le fait-elle ? Eh bien, il est très possible que ce soit une autre version passée et même future de nous-mêmes, qui exerce une forme d'interaction avec nous, depuis un autre monde, dans une sorte d'ailleurs intemporel, où le temps, tel que nous le concevons, n'existe pas, n'existe plus. Mais alors, où seraient situés cet ailleurs intemporel ? Tapis au fond du cosmos ? Oh non, bien au-delà. En fait, je pense, comme fait le professeur Régis Dutel, qu'il existe un univers complémentaire, symétrique ou même superposé au nôtre, celui dont nous parlions tout à l'heure. Cet univers ne serait constitué que d'informations et de conscience, c'est-à-dire de toutes les informations, passées, présentes et futures, et de la conscience de toute l'humanité. Voilà où se cacherait cet au-delà. Mais bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Comme je le disais, la vérité dépasse et dépassera toujours tout ce que l'homme peut imaginer, du moins de notre vivant. Telle est ma conviction profonde. Merci. Merci.